Face au géant Amazon, c'est la révolte des petits et des sans-grades. Depuis ce matin à Bougbeler, les salariés de la multinationale américaine empêchent le départ des camions de livraison. Un blocage qui se déroule sans violence, mais avec détermination, pour dénoncer des conditions de vie devenues inacceptables. Et par crainte de sanctions, les salariés d'Amazon préfèrent s'exprimer de manière anonyme. Un chauffeur, en général, il gagne entre 1150 euros par mois et 1300. Pour combien d'heures de travail ? 12 heures, voire 13 heures même de travail, par jour. Combien de jours par semaine ? 6 jours par semaine. Il nous a imposé de travailler le dimanche. Ça donne quoi au niveau de la vie de famille ? Moi, personnellement, j'ai un enfant. Ma fille, elle me cherche tous les jours le matin. Toute la journée, elle me cherche. Et quand je rentre au store, ma fille, elle dort. Aux côtés des salariés d'Amazon, les Gilets jaunes. Ils sont là pour soutenir leur mouvement de protestation. Et parce que le géant américain du commerce en ligne bénéficie d'avantages fiscaux, jugés inadmissibles. Aujourd'hui, on a énormément de multinationales qui sont sur notre territoire, et dont Amazon. Et effectivement, aujourd'hui, ils louent notre territoire, ils posent leurs locaux sur notre territoire. Et malheureusement, ils ne payent pas leurs impôts. Ils ne participent pas réellement à l'enrichissement du pays. Alors c'est vrai qu'on demande aujourd'hui au peuple français de payer ses taxes, de payer ses impôts. On a aussi nos locations, on a nos terrains. On paye les taxes financières comme tout le monde. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un très gros manque d'équité entre le peuple et ces multinationales qui sont constamment privilégiés. Gilets jaunes et salariés d'Amazon n'ont pas l'intention de lever leur blocage. Les forces de police présentes sur place n'interviennent pas. En cette période de Noël, ce sont quelques 60 000 colis qui sont actuellement bloqués à Bouc-Belair. Je m'appuie de ma mère, parce qu'on manque de personnel.